Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FEBE, prochain level, bloc de gravité de Grandor, avec deux groupes, j'allais dire de Rayagan, mais non, de Rain, tout simplement. Nous arrivons donc au premier niveau de Grandor, en tout cas avec ce groupe là, on est toujours perdu dans les labs, dans l'espace de transfert, au niveau des souvenirs avec le groupe de Lassoy et de Rayagan. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, et bien entendu la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour. Alors nous voilà à Grandor, je ne vois aucun signe des autres, qui sait où le combat contre les Extos, c'est à l'air les envoyés. Et inutile de s'inquiéter, je suis sûr qu'ils ne tarderont pas à nous rejoindre. Oui, et en confiance en eux, enfin, quand ils arrêteront, tourneront en rond, entre guillemets. On en reste à l'échec des cristaux. TACSTAR, tout va bien ? Ce n'est rien, ne vous en faites pas pour moi. Vous en avez déjà assez fait pour nous, restez ici, on s'occupe du reste. Je crois que c'est le moment de t'inquiéter pour moi. Tu as vu l'énergie infinie de Vlad. Même si je tiens à peine debout, je ne compte pas attendre bien sachement ici. Mais si vous mourrez avant que Lassoy ne nous rejoigne... T'es mal placé pour me dire quand mourir. Dois-je te rappeler que t'étais prêt à te sacrifier contre Sol à la pile ? Non, c'est Lassoy qui vous l'a dit, j'imagine ? Tu as réfléchi à deux fois à l'époque ? Ça m'étonnerait. Exactement comme moi en ce moment. On doit emprunter la voie qui nous paraît juste. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. La voie qui nous paraît juste. Si jamais c'est pas la bonne. Ça arrive. Et si c'est le cas, tu apprendras de tes erreurs. Tu trouveras une nouvelle voie, que tu survivras avec plus d'ardeur encore. Cette force en toi, c'est quelque chose que Lassoy ne possède pas. Il a raison. Marche droit devant toi, Raine. Ouvre la voie. Si tu t'y perds, nous serons juste derrière toi. Oui. Écoute-le, Raine. Je ne vous rem... Ah, désolé. Je ne vous mérite pas, les amis. D'accord, je vais l'ouvrir, cette voie. En route vers un avenir meilleur pour tous. C'est mon devoir en tant que chevalier de Grandscheld. C'est bon à entendre. Tu me comptes bien... Tu me comptes bien parmi tes... Vous, j'espère. Bien sûr. Nous voulons la voie ensemble, Axtar. Proposition d'Axtar. Tu sais, Raine, il y a autre chose que j'aimerais te transmettre. Encore une technique ? Je suis Toutoui. Non, un nouveau nom. Un nom ? Oh, tu veux parler d'un surnom comme Flamme Gelée ou autre ? Chouette, j'espère qu'il sera classe. Si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que dans les souvenirs qu'on est en train de voir avec le groupe de la suelle, là, ça veut dire que le groupe en question qu'a perdu via contre Vlad n'est jamais arrivé à Grandor. On n'a même, d'ailleurs, jamais eu connaissance de Grandor. Vu qu'on l'a appris après. Bon, on a mis une rooste à... Ouais, je veux dire une rooste. Non, il aurait pu nous tuer, en fait. Littéralement. Non, Vlad, lui, on l'a. Par contre, Nathana aurait pu nous tuer, mais non, il est parti. Enfin, oui, il aurait pu nous tuer, en fait. Je pense. Là, la seule chose qui retenait ses attaques, c'était Rail et sa barrière. Avec son énergie affinée, il aurait peut-être pu créer une attaque beaucoup plus puissante qui aurait outrepassé la barrière en question. Il ne l'a pas fait, maintenant. Je me demande pourquoi. On verra peut-être un peu plus loin. Ou point. À ce moment-là, le mec aurait juste perdu sa chance, quoi. Parce que ça m'attendait quand même qu'on finisse sur une saison 2 où on crève tous. Ce serait bizarre. Un nouveau nom. Ne pas utiliser de magie. Tout ça, c'est simple. Ton nouveau nom sera Celui dont la soupe détruit les langues. Quoi ? Comment est-ce que vous savez ça d'abord ? J'ai mes sources. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. C'est un coup de Sakura et Nicole, ça. Bon sang. Vous allez voir, je préparerai un plat qui vous retournerait les papiers un jour. J'avoue que c'est beaucoup moins classe que le dernier Sornand à la souelle. Ah ben, la souelle flamme gelée, ça claque. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Hum, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Je suis simplement heureuse de pouvoir marcher de nouveau à tes côtés. Je comprends, moi aussi. Oh, vraiment ? Je suis encore plus heureuse maintenant. Hé, tu viens de clignoter ? C'est une forme spectrale que j'ai créée en utilisant toutes mes forces. Normal qu'elles ne soient pas stables. Tu disais ça comme si de rien n'était. Ça va aller ? Qui sait ? Je vais peut-être devoir retourner dans le cristal. Mais tu sais, je pourrais tout de même m'en sortir quand je veux sous cette forme. D'accord. Mettons cette histoire de côté pour le moment. Rain, que pense toute la magie de Vlad ? Honnêtement, elle est incommensurable. Je n'arrive même pas à estimer notre différence de force. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je serais incapable de lever à Acre seul. Oui, certainement. Sauf que tu n'es pas seul. L'autre, Fina et moi sommes là. Aussi puissant que soient tes ennemis, tu dois trouver le moyen de bâtir un avenir meilleur. Ne crée à rien. Tu en es capable. Merci. C'est étrange. Ça me fait du bien de parler avec vous. J'ai confiance maintenant. Ah oui, je fais souvent cet effet-là. Non, c'est différent. C'est comme s'il y avait autre chose. Tu dois te faire des idées. Oui. Concentre-toi plutôt sur Vlad. Oui. Tu as raison. Passage vers le bloc principal. Des gâteaux à 7,5... Enfin, des gâteaux à au moins 3 reprises, quoi. On ne peut pas utiliser de magie, ok, ok, ça va. Donc, des gâteaux. Écoutez, c'est trop sympas. Un peu qui... C'est pas grave. On ne pas a mettre des gâteaux puiser. On ne pas là. On ne pas. On ne pas tout cela. On ne pas. 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 Voilà comme ça au moins l'objectif est rempli. C'est parti. Gardien Invincible. J'ai des dégâts de foudre, d'eau et de lumière animée. Terrasser le groupe de Yigia en 3 tours. Donc eau on a déjà, foudre on a déjà, il nous manque donc lumière. C'est une seule fois à mémoire attention, on a besoin des gâteaux et de la foudre. Voilà. C'est parti. C'est parti. Dégage. Merci. Bye. Bye. C'est sûr que tu te retrouves sur trois robots aussi gros devant toi tu dis « Oult ». Ok. Il estime de moins en moins sur les moyens pour nous arrêter. Ou nous épuiser comme vous voulez. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne vais pas tarder à disparaître. Ah ? Allez, c'est quand même pas la première fois. Tu te souviens ? C'est vrai que la fois d'abord c'était toi qui disparaissais. Tu veux dire, tu vas retourner dans le cristal ? Non. C'est autre chose. J'ai utilisé une trop grande quantité de mon pouvoir. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne me reste plus une goutte. Et alors là, je disparaîtrais pour de bon. Pour de bon, tu veux dire que… Oui. Mais jure-moi de ne rien dire à Rain, d'accord ? Mais, mais, je… Tout va bien. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas triste. Enfin, si, un peu. Mais, pas seulement. Il y a autre chose que de la tristesse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je me sens comblé et satisfaite. Ah ? Tu te souviens ? Tu m'as dit la même chose à l'époque. J'ai appris de nombreuses choses à travers les siècles. Je sais que peu importe les efforts, certains rêves ne se réalisent jamais. Et pourtant… Je veux quand même tendre la maille et essayer de les attraper. Même s'ils sont hors de portée. Tu trouves que je raconte n'importe quoi ? Pas du tout. Au contraire. Tu vois ce que je veux dire. Pas vrai ? Aimer quelqu'un peut-être aussi bien être une malédiction qu'une bénédiction. Mais c'est ça qui est beau, non ? C'est pour ça que je suis comblé. Cette femme me convient parfaitement. Alors ne t'en fais pas. Éveille sereine après ma disparition. Arrête. Hein ? Je n'aime pas quand tu parles comme ça. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand c'était moi. J'ai dit que j'étais comblé moi aussi mais… J'ai réalisé après coup à quel point j'avais peur de disparaître. Mais je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors je comprends. Je comprends à quel point c'est effrayant pour toi aussi. Oui, j'ai peur. Mais que veux-tu que j'y fasse ? Tu peux pleurer. Ah ? Quand tu as peur. Quand tu as l'impression que le monde autour de toi s'écroule. Que tu es anxieuse. Pleure. Laisse tout sortir. Merci. Je vais suivre votre conseil alors. C'est étrange. Tu es devenue une jeune femme vraiment forte. Hé ! J'en suis si fier que je risque de pleurer moi aussi. La honte. Ça fait des siècles que je n'avais pas pleuré devant quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis toi. C'est vrai. Ce n'est pas si grave alors. Même quand je serai parti. Tu seras toujours là. Je suis effrayé sans vraiment l'être. Oui. Il n'y a rien à craindre. Ça va aller, ça va aller. Merci. Mon autre moi. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Conviction de Réagan. Les sentiments humains résident dans les cristaux. Ce qui veut dire que ce que... Ah. Ce qui veut dire. Que ce que nous avons vu via peut-être de l'imagination de quelqu'un. C'est une possibilité mais... J'ai pas compris à qui appartenait ce souvenir, pas vrai ? Oui. Ce n'est pas une déduction. C'est une impression tenace. La suelle ressent certainement la même chose. Et vous ? Est-ce que vous l'avez deviné ? Si c'est le cas, gardez-le pour vous pour l'instant. Évitez de le mettre en commentaire et tout ça par exemple. Sauf si on l'apprend durant cet épisode, à ce moment-là, vous pourrez dire « Ouais, j'avais deviné, c'était... » Ou alors « Ah non, putain, j'avais pas compris ! » Ben voilà. Mais seulement si on nous révèle la vérité durant cet épisode, évitez de spoiler les autres si ce n'est pas encore le cas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc dégâts d'eau, dégâts de foudre. Normalement là on est bon en terme de foudre et eau, par contre je ne sais pas s'il y a autre chose. Pas de magique relative, on s'en fout. Sous-titrage ST' 501 On marche depuis des heures, la sortie ne doit plus être là, si ? Je l'espère. Juselis, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr, tout ce que tu veux. Ces souvenirs continuent dans ces cristaux. Si ils ont vraiment eu lieu, alors que sommes-nous ? Tu sais Laswell, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais je ne pense pas qu'il faille avoir peur. Le fait qu'on soit là, à y réfléchir, ça prouve bien qu'on est en vie, non ? On est en vie. Et ce n'est pas plus compliqué que ça ? Non. Je suis en vie. C'est précisément pour cela que je donne à prendre davantage sur ces cristaux. Pas seulement pour moi-même, mais aussi pour la personne à qui appartiennent ces souvenirs. Combien de temps ça fait maintenant ? J'ai perdu mon bras, ma jambe, mon œil, mais j'ai réussi à rester en vie. Cependant, les amis, pardonnez-moi. J'ai essayé de trouver de nouveaux Alliés, vos vagues relates, et j'ai maîtrisé les trois sérénités. Tout ça, on va. Au final, tout ce que j'ai pu faire, c'est vous survivre et m'enfuir. Je n'ai rien pu faire seul. Je ne suis rien sans vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un blessé ? Il n'y attendra pas plus d'une journée. Autant le laisser ici. Non, attends. Il lui manque le bras gauche, la jambe gauche et la gauche. Je crois que c'est... C'est exactement la description du terroriste recherché. Alors, donnons-lui le coup de grâce. Tu as raison. On a la permission d'éminer tout terroriste qu'on trouve, après tout. Alors... C'est la fin. Je vous défends de toucher un seul cheveu de Rain. Tu es... Rain. Je suis désolé de t'avoir laissé seul pendant tout ce temps. Merci. Mais ça ne sert à rien de me soigner. J'ai fait tout ce que j'ai pu pendant des décennies. Mais je suis à peine arrivé au Bastion de l'Empereur. Je ne peux rien faire de plus. Ne perds pas espoir. Il y a des décennies, quand même, depuis le dernier cristal. Moi aussi, je me suis entraîné pendant ces années. Oh oh. Et crois-moi, ma nouvelle force, on va en avoir besoin. Pour voyager dans le temps. Pour voyager dans le temps. Oui. Nous allons retourner dans le passé pour protéger tout le monde de la magie de Vlad. C'est possible ? Cela me demandera quasiment toute mon énergie. Mais oui. C'est notre seule chance d'inverser le cours des choses. Et de créer un nouveau présent. Et j'ai besoin de toi pour ça, Rain. Bon. Très bien. Emmène-moi. Là où tout a commencé. Je les protégerai cette fois. Coûte. Que coûte. Bien. Alors, remontons le temps. Jusqu'au point où nous pourrons faire naître un avenir sans tragédie. Il n'y a plus de doute. Ce sont les souvenirs de Rain. Mais de Rain du futur. Ça alors. On dirait bien. Nous avons réellement été vécu par Vlad. Ces événements se sont vraiment produits. Mais Rain est revenu dans le passé pour réécrire notre destin. Ce qui explique pourquoi nous sommes en vie maintenant. Mais attendez. Si d'après ce souvenir, Rain est réellement revenu du futur. Il est où, là ? J'ai ma petite idée là-dessus. Faire. On a passé suffisamment de temps ici. Mettons-nous en route. Oui. La vérité dévoilée. Combo. Magie noire. Ça se trouve, on aura la vérité. Je suppose que c'est le cas. On va voir. Alors, ses souvenirs appartenaient au Rain du futur. Rain. Ce jeune homme est vraiment quelque chose. Il a continué de se battre même après nous avoir tous perdus. Quelle belle volonté. Je n'ai pas d'autre mot. Bombo d'abord. Donc je vais l'oublier. Parfait. Ça, j'ai même pas besoin de changer les autres compétences. Magie noire réalisée. Le titre de l'épisode sera sûrement, les souvenirs de Rain. Ça spoil un peu, sans trop spoil. Là, on va peut-être apprendre où se trouve Rain du futur. Parce que le Rain du présent, on sait où il est. Ça aurait-il mort à peine arrivé ? Si c'était le cas, je pense bien que les événements ne se seraient passés comme avant. Espace créateur de vie. Appelé Lakshmi. Utilisez une limite et c'est tout. Ok. Donc on va bien prendre du 6. Et on va devoir classer Lakshmi. La mémoire de Lakshmi. Voilà. Ne fait aucun dégât. Voilà. Et l'autre, c'était quoi ? Une limite, c'est ça ? Oui, parfait. C'est ça ? Ça ouf. On va bien. Pas, C'est ça. C'est ça. Ça peut être un peu. C'est ça. C'est ça qui fait le dernier. C'est un défaite. Un défaite. Un défaite. C'est un défaite pour de l'épisode. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501